Vous êtes sur RTL. 7h-9h30, RTL matin, Yves Calvi. 8h45, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jad. Bonjour M. Calvi. Le commentaire insultant du président brésilien Jair Bolsonaro concernant le physique de Brigitte Macron a contribué à tendre encore un peu plus les relations entre la France et le Brésil. Vous permettez Mlle Jad ? Bonjour Pascal Praud, vous êtes déjà là ? Je crois que les auditeurs ont la parole, c'était en fin de matinée. Tout à fait, mais je voudrais poser une question au 3210. Est-ce que le président Bolsonaro ne devrait pas rapatrier ses compatriotes Travelo qui tapinent chez nous, plutôt que de se moquer du physique de la Première Dame ? Je pose la question et j'attends vos commentaires au 3210. Bon, écoutez, la question est posée. Le standard est ouvert, c'est lancé. Le standard est ouvert. Mais le principal souci en ce moment, ce sont quand même les incendies qui ravagent l'Amazonie. Tout à fait, c'est pourquoi dans la deuxième partie des auditeurs ont la parole, je demanderais si au lieu d'attendre les clients au bois de Boulogne, dans leur camionnette, les Brésiliens ne feraient pas mieux d'aller éteindre le feu dans la forêt amazonienne au 3210. Merci pour toutes ces questions Pascal. Et dans la troisième partie, je demanderais si Bolsonaro ne ferait pas mieux d'aller se faire enculer. Oh là là ! On va s'arrêter là, vraiment. Non, non, je pose la question au 3210. Oui, 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 une question. Il n'y a rien de déplaisant, c'est une question. Oui, non, mais je vais les poser au 3210. Je n'ai pas dit pas. Au 3210. Oui, je ne sais pas le faire. Alors, nous disons bonjour à François Hollande. Ça farte, poupée ? Oui, ça farte. T'as biché tes vacances, t'as la bonne mine, t'es aussi bronzé qu'une brioche dorée. On a envie de croquer dedans. Merci François. Merci, et vous les vacances ? T'as pas vu mes selfies sur Amsterdamgram ? Repris partout, Closer, Voici, Pure People, Ok, Podium. Si, si, mais je n'étais pas sûre que c'était vous en fait. Normal les vacances, ça me rajeunit. Ah voilà. La presse a fait l'écho de votre tour de France d'ailleurs. Tu me connais, je suis le genre grand prince. J'ai fait faire à ma Juju la tournée des grands ducs. Je l'ai emmenée dans le meilleur spot de l'été. Une fiesta du tonnerre. À Ibiza ? Non, à la Montjoie, dans le Gers. Vous avez vu ? Vous l'avez vu ça ? Oui, on l'a vu, mais c'est pas pareil. On imagine mal David Guetta au platine à la Montjoie. T'as raison, poupée. À la Montjoie, c'est pas David Guetta qui est au platine, c'est David Grotta qui est au fourneau. J'ai pas l'isiné pour impressionner ma Juju. Grand seigneur le fanfan. J'ai fait péter le menu gastro avec croustade de confit de canard, cassoulet à la saucisse et au gras, tourte lardée au foie de volaille et pour faire couler, une salade. Une salade verte ? Non, une salade de pommes de terre à la graisse d'oie. Je crois que je me sens pas très bien. Rassure-toi, poupée, avec les pommes de terre, il y avait des gésiers aussi. Oh mon Dieu. Marinées au sein doux. Oh mon Dieu, mon Dieu. Bizarrement, ma Juju a trouvé ça un peu lourd. Alors elle m'a dit, fais-moi rêver, je veux des vacances de stars. Du coup j'ai fait chauffer la Laguna, direction le paradis des vedettes. À Formen Terrasse peut-être ? Non, à Tulle. Ah bah vous n'avez pas dû croiser Jean-Rocq. Non, mais on a rendu visite à Jean-Francq, le patron du balto. J'ai dit à ma Juju, c'est ma tournée, on a joué au bingo toute l'après-midi. Elle a pas trop aimé, du coup on a mis le cap au sud, en route pour Saint-Trope. Ah bah voilà, elle a dû être heureuse là. Elle oui, mais pas moi. Je m'attendais à guincher aux papagaillots. Je me suis retrouvé dans un festival alter-mondialiste avec tous ses copains bobos en sarouel qui mangent des graines. C'est plus des hommes ces gens-là, c'est des pigeons. Deuilleux, 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 Saint-Tropez. Donald Trump a une nouvelle fois provoqué la consternation générale en affirmant vouloir acheter le Groenland, je vous le rappelle. Bonjour John Rambeau. Bonjour. Vous voulez vraiment racheter le Groenland ? C'est stratégique le Groenland. Avec le réchauffement climatique, la banquise est en train de fondre. Et nous les Américains, on aime bien boire notre coca avec 5 ou 6 glaçons. Donc si on rachète le Groenland, on aurait une réserve de glaçons illimité. Mais il faut goûter, c'est pas sérieux. Si, c'est qu'un début. Parce que les Américains, nous, avec notre coca, on aime bien manger des tacos et des faritas. Donc on va aussi racheter le Mexique. Et pour les nouilles sautées, on rachètera la Chine. Enfin, vous n'allez pas racheter tous les pays du monde. On ne va pas racheter la France. C'est ça qui t'inquiète ? Ben un peu. Ouais, on ne va pas racheter la France. Parce que votre bouffe est dégueulasse. On vous la laisse ! Oui, ben pardon de vous contredire, mais nous sommes le pays de la gastronomie. Tu ne peux pas comprendre. Oui, alors... D'accord. Alors, racontez-nous, John. Le mois dernier, avec mon pote Bobby, on va manger dans un restaurant français de Chicago. Oui. Vu qu'on n'y connaît rien, on commande au pif sur la carte. On se retrouve avec des cuisses de poulet miniatures dans notre assiette. Il n'y avait rien à becter. Du coup, j'engueule le serveur et je lui demande des vraies cuisses de poulet aux hormones. Et tu sais ce qu'il me répond ? Ben non, dites-nous. Ce n'est pas des cuisses de poulet, c'est des cuisses de grenouilles. Ah, voilà. Je vois. En découvrant qu'il a de la grenouille dans la bouche, mon pote Bobby se rue aux toilettes pour dégueuler pendant que je pointe ma mitrailleuse sur le serveur en lui demandant de la vraie nourriture. Cinq minutes plus tard, il me ramène des chips. Mais je lui dis, elles ont un goût bizarre, tes chips. Et tu sais ce qu'il me dit. Ah non, toujours pas. Ce n'est pas des chips, c'est des gratons. Du gras, cuisant du gras. Du coup, je me suis rue aux toilettes et j'ai tout vomi sur Bobby qui était lui-même en train de vomir ses grenouilles. Je ne peux pas m'enlever ça de la tête, colonel. Donc, votre pays de merde, vous pouvez vous le garder. C'est bien aimable. Merci. On ne s'en contentera. C'est l'événement cinématographique de la rentrée. Gérard Depardieu et Michel Houellebecq sont à l'affiche du film Thalasso de Guillaume Niclou. Ils sont avec nous pour en parler. Bonjour, messieurs. Chour. Salut, Ajat. Dis donc, tu n'aurais pas autre chose que du café ou du thé ? Un petit coup de blanc, par exemple. Les boissons chaudes le matin, moi, ça me ballonne. Ah non, désolé Gérard. Mais parlez-nous plutôt du tournage, ça s'est bien passé ? Un peu que ça s'est bien passé. Mon miche-miche, il n'a pas l'air comme ça, avec sa dégaine de moineau asthmatique. Mais c'est un grand acteur. Il peut tout jouer. L'addiction, le charisme, il a tout. On pourrait remplacer Gabin dans la bête humaine. D'accord. Et vous, Michel, quels souvenirs gardez-vous du tournage ? J'ai eu froid, mais ça s'est bien passé. Oui. Et tourner avec Gérard Depardieu, ce n'était pas trop impressionnant ? Euh, si. J'avais l'impression de tourner avec Obélix. Oui. D'ailleurs, ça a donné une nouvelle idée de film à Guillaume Niclou, avec Gérard et moi. Neurasténix, le gaulois. Non. Deux irréductibles qui résistent au progrès en buvant du vin et en fumant des clopes. C'est déjà un peu le thème de Thalasso, ça, hein ? Où vous jouez deux curistes qui se cachent pour boire et fumer. Mais oui ! C'est pour ça qu'on l'aime, ce film. On n'a plus le droit à rien. Bientôt, ils viendront chez nous pour nous interdire de boire et de fumer. Et pourquoi pas de baiser ? Fumiez ! Vous trouvez l'époque dans laquelle nous vivons trop aseptisés, peut-être ? Une époque dans laquelle on a remplacé la viande par des graines germées. Le pinard par du thé vert. Les cigarettes par des vapoteuses. Les motos par des trottinettes. Les femmes fatales à gros nichons par des féministes à cheveux courts. Jean-Pierre Marielle par Pierre Ninet. Et Chirac par Anne Hidalgo. Oui, j'appelle ça une époque aseptisée. Rendez-nous les années 70, nom de Dieu ! Bon, et vous, Michel, vous êtes nostalgique des années 70 ? Michel ? Michel ? Embête-moi mon bichemiche, tu vois bien qu'il s'est endormi. Ah ben, pardon. Eh ben, écoutez, bonne chance pour le film. Voilà. Voilà. Ah ! Bonjour Patrick Bruel. Votre été s'est bien passé ? Mais attends, attends, t'es pas au courant ? Je suis bourré. Comment ça, vous avez trop bu ? Mais non, je te parle de ma tournée d'été, mes concerts, c'est bourré partout, c'est Woodstock 50 ans après. Oui, enfin, vous n'êtes pas Jimi Hendrix, hein ? Hein ? Attends, je peux te faire la guitare à Hendrix, tiens, t'écoute ça. Oui. Merci Patrick, et à bientôt. Non, non, mais attends, mais c'est pas possible ? T'as pas lu l'équipe ? Pas toujours, non. J'ai révolutionné l'histoire du sport cet été. En quoi ? J'ai fait demi-finale au tournoi de pétanque de Saint-Trope. Je suis le Roger Federer de la boule, le Neymar du Cochonnet. Ça, j'ai vu en effet un tournoi organisé par les tropéziens de Lyon. Pourtant, vous n'êtes pas Lyonnais ? Non. Ah, mais attends, bien sûr que c'est que je suis Lyonnais. Tout le monde, il ne peut pas être de Lyon. Il en faut de l'autre part. Mais moi, je suis Lyonnais dans l'âme. Les qunelles, les qunelles. Je les mange au petit-déj. Enfin, je veux dire, au machin. Vous dites ces criants de vérité. Pour t'y montrer que je suis un gohne. Parce qu'on y dit, on y fait. Suffit d'aller à mes cancers. Quand j'entre sur scène, les fenotes se mettent à chounier. Elle a crié mon nom. Ah ben oui, comme un Lyon, elles disent guignol, guignol. Non, Patrick, Patrick. Ça chounit ce matin. Ça chounit beaucoup. Ça chounit grave. Alors, on va retrouver tout ça sur le site rtl.fr. Allons-d'or. Ben voilà, c'est un accès permanent, direct et gratuit. On est dit, on y fait. Mais oui. Et on se donne rendez-vous demain matin. Ben, regarde-à-d'or. Ben, regarde-à-d'or.